Musique Zizette, une cagole de l'estac, qui n'a que des cacarinettes dans la tête, passe le plus clair de son temps à se rasasser la mounine au soleil, ou à frotter avec les cacous du quartier. Ce soir-là, revenant du baletti, où elle avait passé la soirée avec Zédou, son béguin, elle rentre chez elle avec un petit creux qui lui agace l'estomac. Sans doute que la soirée passée avec son frottadou lui a ouvert l'appétit, et ce n'est certainement pas le petit chichi qui lui a offert, qui a réussi à rassager la poufiasse. Alors, à peine entrée dans sa cuisine, elle se dirige vers le réfrigérateur, et se jette sur la poignée comme un gobier sur l'hameçon. Là, elle se prend l'estomagade de sa vie, et s'écrit « Putain la cagade ! Il reste pas un rataillon, il est vide ce cunasse ! » En effet, le frigo est vide, aussi vide qu'une coquille de mouille qui a croisé une fabouille. Pas la moindre miette de tambouille. Tout est stranciné par ce putain de sort qui vient, comme un boucan, de s'abattre sur elle. En fait, Zezette résignée se dit « TV, ce soir pour la gamelle, c'est Macari, on va manger à Dash ? » C'est alors qu'une idée vient germer dans son teston. Et si j'allais voir Fanny ? En la gourmégeant un peu, je pourrais sans doute lui resquiller un fond de daube. Fanny, c'est sa voisine, une pichounette brave et travailleuse qui n'a pas peur de se lever le maffret, tous les jours pour remplir son cabas. Aussi chez elle, il y a toujours un tian qui mijote avec une soupe au pistou, ou quelques artichauts à la barigoule. De ce pas, Zezette lui rend visite. « Bonsoir ma belle, commessiant. Dis-moi, comme je suis un peu à la dèche en ce moment, tu pourrais pas me dépanner d'un péton de nourriture. Brave comme tu es, je suis sûr que tu vas pas me laisser dans la mouscaille. En effet, Fanny est une brave petite toujours prête à rendre service, mais si elle est brave la Fanny, elle est aussi un peu rascou et surtout elle aime pas qu'on vienne lui esquicher les agacins quand elle est en train de se taper une grosse bugade. Ça, c'est le genre de chose qui aurait plutôt tendance à lui donner les brèves. Alors, elle regarde Zezette la mange rapant et lui lance. « Oh collègue ! Tu crois pas que tu pousses le bouchon un peu loin ? Moi ? Tous les jours, je me lève un tafanari comme Akko pour me nourrir. Et toi pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais de tes journées ? Moi ? J'aime bien aller m'allonger au soleil, ça me donne de belles couleurs et ça m'évite de mettre du trompe-couillon. Ah ! Tu aimes bien faire la dame et te radasser la pâcole au soleil, et bien maintenant, tu peux te chasser. Et... Non, mais... Qu'est-ce que c'est pas la peine d'essayer de me roustir parce que c'est pas chez moi que tu auras quelque chose à rousiguer, alors, tu ne me pompes pas l'air, tu t'esbignes, et tu vas te faire une soupe de fèves. Sous-titrage Société Radio-Canada